Bonjour à toutes et à tous. En 1997, le livre noir du communisme, dirigé par Stéphane Courtois, ouvrit une véritable brèche dans l'historiographie des idées politiques. En effet, en comparant le génocide des races et le génocide des classes, fruit des totalitarismes nazis et communistes, Stéphane Courtois jeta, selon l'expression, un véritable pavé dans l'histoire. Une vive polémique sans suivi, polémique qui fit elle-même l'objet de deux autres livres sur ce débat purement franco-français. Qu'importait, au fond, la direction était toute tracée et l'histoire pouvait enfin se renouveler, des zones d'ombre se découvrir. Ce, d'autant plus que l'ouverture des archives soviétiques donnait aux chercheurs un pain quotidien avec son lot de surprises, d'étonnement et parfois d'horreur. En 1998, Alain Besançon offrit au public une réflexion sur le totalitarisme et ses crimes. Cet ouvrage, intitulé « Le malheur du siècle » sur le communisme, le nazisme et l'unicité de la Shoah, paru aux éditions Fayard, vient d'être réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Alain Besançon, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Institut, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez enseigné à l'École des hautes études en sciences sociales. Je vous ai déjà reçu à ce micro. Je vous remercie d'avoir répondu à nouveau à notre invitation. Nous avions parlé la dernière fois de la révolution russe de l'année 1917, puisque vous êtes spécialiste de la Russie. Et nous prolongeons, en quelque sorte, cette émission en abordant l'épanouissement de ce totalitarisme communiste. Ce livre, Alain Besançon, « Le malheur du siècle », entre, à mon sens, dans le cadre d'un devoir d'histoire, en face d'une mémoire souvent trop sélective ? Oui, parce que nous vivons dans une époque de grande falsification historique. Je me demande d'ailleurs si à toutes les époques, on n'a pas toujours vécu dans une époque de grande falsification historique. Après tout, le XXe siècle a été dominé par les interprétations nazies, colonialistes, communistes, etc. de l'histoire. Donc, il y a un devoir de mémoire qui consiste à essayer de retrouver la vérité. Ce n'est jamais facile. Un devoir de mémoire qui consiste à rappeler certains faits et à effacer les interprétations faustives. Tiens, tout à l'heure dans votre introduction, j'étais tout à fait d'accord avec vous, j'ai beaucoup aimé. Sauf sur un point, vous avez dit que les archives soviétiques avaient découvert quelque chose. Mais non, elles n'ont rien découvert du tout, les archives soviétiques. Elles n'ont fait que confirmer des choses qu'on savait depuis longtemps. Vous savez, la vérité sur le monde communiste, elle est connue depuis 1917. Et le premier journal, le seul journal français d'ailleurs, qui ait dit vraiment ce qui se passait, figurez-vous que c'est l'Humanité, qui était à ce moment-là un journal socialiste. Et il y avait un excellent correspondant, dont j'ai oublié le nom, qui était, je crois, un juif russe, qui savait vraiment ce qui se passait. Et qui a donné dans l'Humanité une recension, mais parfaitement exacte, de ce qui se passait réellement dans ce pays. Et bon, ensuite, l'Humanité a changé de main et a changé de nature. Mais enfin, je tenais à rappeler que la vérité a toujours été issue. Dans les années 30, il y avait des gens qui sortaient de Russie qui expliquaient ce qui se passait. Mais on ne voulait pas les entendre. À la veille de la guerre, vous aviez des gens qui étaient en général d'anciens communistes ou d'anciens gauchistes, qui avaient été dans le pays, qui avaient senti la chose, qui l'ont exprimé. Puis pendant la guerre, à cause de la victoire sur les nazis, à laquelle les soviétiques avaient pris une grande part, il y a eu un véritable effacement de la mémoire. On a complètement oublié ce qui se passait en Russie. Et puis, le mérite du livre que vous citiez, enfin le livre de Courtois, c'est d'avoir fait une addition. Une addition, ça, ça n'avait jamais été fait. On savait ce qui s'était passé en Chine, au Vietnam, en Russie, en Hongrie, à Cuba, etc. Mais lui, il a fait l'addition. Et l'addition, c'était 85 millions de morts. 85 millions de morts. Alors là, ça fait un peu un choc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette amnésie perdure ? Ah oui. Ah oui, on peut toujours dire que cette amnésie perdure. Vous avez vraiment deux phénomènes contradictoires, qui est une hyperamnésie du nazisme, on en parle tout le temps. Tout le temps, comme si on n'en avait jamais parlé. Les camps, on découvre l'existence des camps. Les camps, on savait qu'ils existaient. L'extermination des juifs, on l'a connue depuis 1945. Pas avant d'ailleurs, mais on l'a connue depuis 1945. Là, la mémoire est entretenue. Je suis très content qu'elle soit entretenue. C'est très bien. Mais il ne faut pas que la mémoire soit entretenue ou dépend d'un oubli. Or, elle est entretenue ou dépend d'un oubli. C'est-à-dire qu'il n'y a... Écoutez, actuellement, on s'aperçoit que les messieurs qui ont fait 2 millions de morts au Cambodge, tout récemment, ils sont en train de vieillir au bord des piscines. Il n'est pas question d'en arrêter encore un seul. Pourtant, l'actualité le montre surtout cette semaine. On parle beaucoup de ce génocide, de ces crimes du communisme par Pol Pot, etc. Ça entre lentement. Mais c'est toujours contesté. On dit que Pol Pot, ce n'était pas un vrai communiste. On joue sur les mots. Nous allons revenir sur le fait de jouer sur les arguments. Comme le nazisme est une expérience unique. Parce qu'il était tout seul, Hitler, à faire ça, à faire ces choses. Là, il est facile à identifier. Mais étant donné que le communisme est un phénomène qui s'est étendu sur la terre entière, qui a pris 36 formes en Chine, en Cambodge, en Russie, etc. Alors, on a quelques facilités à en nier l'unité foncière. Or, il y a une unité foncière. Du communisme. Du communisme, oui, bien sûr. Alors, vous dites que le système criminel présenté au monde par le rapport Khrouchef en 1956 était nié, je vous cite, était nié de bonne foi par une foule d'honnêtes gens. Comment expliquer cette forme d'aveuglement ? Parce qu'au fond, c'est un argument que l'on entend très très souvent. La bonne foi des gens. Et d'un coup, Khrouchef ne disait pas grand-chose qu'on le sut déjà à l'avance. Mais au contraire, le discours Khrouchef était simplement pour dire que les communistes avaient tué beaucoup de communistes. Et c'est en ça qu'ils avaient fait des choses épouvantables. Parce que tuer des gens qui n'étaient pas des communistes, ça, c'était absolument absent du rapport Khrouchef. ça ne comptait pas. Mais enfin, comme il avait tué des communistes, alors là, quand même, et puis le fait que ce soit un dirigeant communiste qui annonce quand même que le régime n'était pas une perfection, ça fait un choc. Un choc tout à fait salutaire puisque ça a permis à toute une génération d'historiens qui sont actuellement à l'Institut, d'ailleurs, comme Furet, comme le roi Ladurie, comme Dupakier, comme moi-même, de partir à temps, de descendre du train à temps et de devenir des véritables historiens. Est-ce que ces gens, encore une fois, qui étaient de bonne foi, qui ralliaient le communisme, les petites gens, en quelque sorte, la France d'en bas, est-ce que ces gens, au fond, c'était un sentiment et ils avaient un sentiment communiste mais ils n'avaient aucune rationalité et aucune perception rationnelle de ce phénomène ? Les nazis disent nous allons tuer des gens et nous allons exterminer une race. Alors évidemment, au regard de la morale commune, c'est quand même très choquant. Il fallait vraiment avoir des motivations très bizarres pour devenir nazi. C'est pour ça que le nazisme n'est vraiment pas sympathique. Il est certain, quand on voit un film comme La Chute, j'espère que vous l'avez vu, c'est un très grand film, quand on voit Madame Goebel s'empoisonner ses enfants devant vous par fanatisme, on est quand même un petit peu surpris. Alors que le communisme, en principe, il répond à la justice. Il répond à la justice, l'égalité, la liberté, etc. Alors bien entendu, il fait des choses tout à fait comparables. Il en a fait même bien davantage que les nazis. Mais le fait que son programme est un programme clean, est un programme de justice et de liberté, de démocratie, etc., alors ça devient beaucoup plus difficile à débusquer. C'est dans ça que je dis que le communisme est plus dangereux que le nazisme, plus pervers, parce qu'il prend des honnêtes gens et en fait des monstres sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors que le nazisme, on ne devient pas tout à fait nazi si on n'est pas prédisposé. Je vais vous citer, j'ai retiré une citation non pas tirée du malheur du siècle mais des trois tentations dans l'église qui est un autre de vos livres paru également dans la collection Tempus, l'édition de poche. Il est clair, dites-vous, avec beaucoup de courage, pourtant, aujourd'hui, que le communisme est une affaire de bien plus de portée, plus grosse encore de danger pour l'humanité entière que ne l'était le nazisme. Si abominable que fut ce dernier, le communisme de Staline entre 1933 et 1945 seulement battait de plusieurs points tous les records d'extermination parce que on a tendance historiquement à oublier que même en 1939 au fond, l'oeuvre de Staline a été beaucoup plus meurtrière que ne l'a été que ne l'a été Disons, en 1939 39 j'entends. Hitler n'avait pas tué grand monde. Il avait tué 800 copains du parti nazi au moment de la nuit et des longs couteaux. Il avait mis dans des camps du genre Dachau et Buchenwald dans les opposants. Enfin, il n'avait pas procédé à des grands massacres. Alors que Lénine d'abord et Staline ensuite, eux avaient déjà tué des millions et des millions et des millions de personnes. Ça, c'est bien évident. Ensuite, là, ensuite, Hitler s'est déchaîné pendant la guerre. Il a fait des immenses massacres que nous savons. Le massacre des Juifs, le massacre des Polonais, le massacre des Slaves, etc. En fait, beaucoup de monde. des Tziganes, des prisonniers de guerre russe, etc. Enfin, il a fait des choses vraiment abominables. Mais Staline n'a pas perdu la main. Pendant ce temps-là, il continuait. Par exemple, si vous voulez, les Allemands ont massacré des prisonniers russes, mais les Russes ont massacré des prisonniers allemands à peu près dans la même proportion. Nous étions dans une guerre absolument à mort et dans laquelle on faisait des crimes considérables. Et puis, la façon dont Staline a conduit la guerre a abouti quand même en somme à la déchéance de la Russie. Bien plus encore que la France d'après 1914. La Russie, après 1945, a été exempte. Elle avait perdu 20 millions de soldats et 15 millions de civils. Ce pays ne s'en est jamais relevé. Et ça, c'est parce que Staline a été totalement prodigue du sang humain, du sang de ses propres soldats, de ses propres civils. Alors, venons-en, si vous le voulez bien, Alain Besançon, à la définition même du totalitarisme. En tous les cas, avant de voir cette définition, aux origines même. Emmanuel Leroy Ladurie, dans un de ses discours à l'Académie des sciences morales et politiques, expliquait que la Révolution française a pu accoucher du pire comme du meilleur. Et d'ailleurs, dans son dernier livre, Jean-Paul II, mémoire et identité, Jean-Paul II n'hésite pas à faire de la philosophie des Lumières les origines intellectuelles des totalitarismes. C'est un point de vue que vous partagez ? Enfin, avec des nuances. Je ne suis pas pour les généalogies poussées trop loin. Les Lumières, nous en vivons, des Lumières. Et de dire que c'est la cause de tout, ça me paraît tout à fait exagéré. Parce que si on regarde les Lumières, on voit que la cause des Lumières, c'est le mouvement scientifique au XVIIe siècle, c'est Bacon et Descartes. Puis après ça, si on regarde en arrière, etc., on finit par inculper tout le monde jusqu'à Platon et Aristote. Je ne suis pas d'accord avec cela. Le premier exemple de totalitarisme historique, c'est effectivement les 18 mois de dictature jacobine où la France a été soumise à un régime de terreur linguistique avec les mots obligatoires, de terreur policière parce que ça a très bien marché, la police sur l'ensemble du territoire. et puis de terreur sur les jambes puisque quand même, on a tué quand même 160 000 Vendéens. Notre confrère Chonu en a parlé admirablement. Puis là, 20 000 guillotinés, ça fait quand même beaucoup de monde. La guillotine, tous les jours, on emmenait des chartettes qui, des chartées, qui, bon, a coupé les têtes, ça salissait, les voisins n'étaient pas contents, ça sentait mauvais. Enfin, ces 18 mois de totalitarisme, on en est sortis par un coup de chance. C'était le 9 Termidor dans lequel des assassins se sentant qu'ils allaient être eux-mêmes assassinés ont assassiné d'autres assassins. C'est ça, le 9 Termidor. C'est les Fouchés, c'est les Barères, c'est les... qui ont senti que leur tour allait venir et qui se sont débarrassés de Robespierre et de sa bande. La guillotine leur a échappé des mains à ce moment-là. Mais il est sorti de la Révolution française deux grands courants. Deux grands courants. Le nationalisme, d'une part, le socialisme, de l'autre. Et le nationalisme, eh bien, il a suivi son bonhomme de chemin jusqu'à trouver en Allemagne des formes absolument monstrueuses qui ont été le nazisme. Et puis le socialisme, il a suivi aussi son bonhomme de chemin jusqu'à trouver dans la Russie, si éloignée, une secte de fanatiques qui, au nom de ce socialisme, ont été capables de prendre le pouvoir et de construire le communisme. Je reçois Alain Besançon, membre de l'Institut et auteur d'un livre qui vient d'être réédité dans une collection de poches, la collection Tempus des éditions Perrin. Ce livre est intitulé Le malheur du siècle, communisme, nazisme et choix. Nous nous retrouvons dans un instant. A tout de suite. Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, historien. Un de ses livres vient d'être réédité, Le malheur du siècle, communisme, nazisme et choix, un livre paru dans la collection Tempus, la collection de poches des éditions Perrin. Alors, Alain Besançon, nous évoquions les origines intellectuelles du totalitarisme. Je ne voudrais pas sortir de la historiographie et dire un mot qui me semble un mot incontournable dans ce débat sur la comparaison du nazisme et du communisme à propos de François Furet et d'Ernst Nolte. Nolte fait du nazisme une réaction au communisme. C'est la fameuse thèse génético-historique et je crois que vous ne partagez pas ce point de vue. Il est certain que s'il n'y avait pas eu le communisme, il n'y aurait pas eu le nazisme non plus. Mais le nazisme a des origines différentes et ce n'est pas une simple réaction au communisme. Il a sa dynamique propre et sa dynamique propre c'est d'abord le nationalisme allemand humilié, dévasté par la guerre de 14 injustement la guerre des allemands ou le sentiment qu'on avait été injuste avec eux en leur donnant par exemple la responsabilité de la guerre de 14 ce qui était une injustice. Ensuite l'Allemagne avait subi une succession de malheurs. Première source, deuxième source, les théories idiotes néo-darwiniennes, eugénistes qui circulaient dans les milieux de la basse intelligentsia depuis un demi-siècle. Quelquefois dans les milieux honorables, si vous lisez par exemple Jack London, vous seriez un peu effrayé. si vous lisez par exemple les mutilés de l'Elsoneur, vous serez absolument effrayé de voir chez cet excellent homme qu'était Jack London et que nous avons tous beaucoup aimé, un racisme et un fascisme il faut dire qui s'y expose tout à fait crûment. Mais enfin bon, Jack London n'est pas arrivé au pouvoir, c'est Hitler qui est arrivé au pouvoir et il a appliqué les choses. Donc c'est pour ça que Nolte, je le comprends, c'est un nationaliste allemand, il a le droit d'être nationaliste allemand là. Mais cela a conduit à faire quand même des erreurs historiques, cela a conduit par exemple à mettre ensemble des phénomènes tout à fait différents comme le fascisme italien. Or le fascisme italien, disons, c'est vraiment une formation politique presque honorable enfin quand on la regarde de près. Ça a été montré récemment par des Félice, par Pierre Milza. On voit bien que jusqu'en 1838 enfin c'était un régime qui se payait de grands mots mais qui était tout à fait raisonnable et Mussolini n'était pas un sanguinaire du tout. Ou les régimes autoritaires par exemple le Franco, ben Franco n'était ni fasciste ni nazi bien entendu, c'était un catholique dur, il a fusillé large mais enfin il n'avait rien à voir avec l'hitleriste. Mais Hitler c'est un apaxe, il est vraiment tout seul dans son coin, c'est un phénomène unique. Et il ne faut pas étaler comme Nolte a fait vers l'action française, vers Mussolini, vers Franco, etc. Ça ce n'est pas vrai. Est-ce que vous pensez que sur le plan historiographique le débat qui a existé entre Furet et Nolte là aussi a fait avancer les choses et la pensée politique sur les deux phénomènes ? Écoutez, j'hésite un peu à le dire parce que Furet c'est un grand historien mais je dirais que sur le communisme, sur la Russie, etc. Il était un peu neuf sur le sujet si vous voulez. Je crois que la grande chose de Furet c'est d'avoir repensé la révolution française et l'avoir repensé très solidement pour l'ensemble des français. Sur le communisme, je suis très content que son livre ait eu du succès. Mais enfin, disons, les vieux de la vieille trouvaient qu'il n'y avait pas grand chose de nouveau et des choses un tout petit peu de travers dedans. Mais enfin, le livre a été très utile et très fécond. Alors, venons-en au phénomène totalitaire en lui-même. Est-ce qu'il est possible, j'avais posé la question à ce micro, à Stéphane Courtois, est-ce qu'il est possible de donner une définition succincte de ce qu'est le totalitarisme ? D'abord, c'est un pouvoir dont le but est d'arracher le mal de la terre en désignant le mal qu'il suffit d'arracher pour arriver à une société parfaite qui garantit cette assertion par un savoir prétendument scientifique qui forme un parti chargé de faire advenir le bien qui élimine tous ses ennemis et rééduque la société en fonction du projet qu'il a ainsi défini. Voilà, je crois, une définition du totalitarisme. Alors, dans votre livre, la problématique est très claire, vous présentez le totalitarisme en tant que phénomène destructeur. Vos chapitres se jalonnent avec plusieurs titres, la destruction politique, la destruction morale, la destruction physique. Commençons, si vous le voulez bien, par la destruction physique. Vous comparez les étapes d'extermination, l'extermination nazie avec les étapes de l'extermination communiste. Il y a un très bon livre de Hilberg qui s'appelle La destruction des juifs d'Europe et qui montre que les juifs d'Europe sont passés par un certain nombre d'étapes avant d'arriver à la chambre à gaz ou aux autres formes d'extermination qui sont l'expropriation, la concentration dans des lieux déterminés, les opérations mobiles de tueries, ça c'est les Einsatzgruppen, la déportation dans les camps et enfin les centres de mise à mort. Il y a eu six camps qui étaient des camps de mise à mort. Alors je dis que les communistes ont fait tout ça sauf les camps d'extermination massifs et sans aucune chance et ils ont ajouté deux formes de mise à mort. la mise à mort prétendument judiciaire les fameux procès etc. les accusations absurdes et puis celui qui a fait le plus de morts c'est la famine organisée. La famine organisée en Ukraine tenez en Ukraine entre 1932 et 1933 vous avez une famine systématique qui a fait fait exprès qui a fait 7 millions de morts ce qui est l'équivalent de l'Holocauste quand même en chiffres sauf que c'est resté inconnu d'ailleurs l'Holocauste serait resté inconnu si l'Hitler avait gagné c'était un secret du Reich et la famine en Ukraine est également un secret communiste alors je voudrais reprendre chacune de ces étapes si vous le voulez bien Alain Besançon l'expropriation en elle-même au fond c'est une évidence puisque le communisme refuse la propriété privée et donc on commence par l'expropriation c'est ça alors qu'en Allemagne il n'y avait que les juifs qui étaient expropriés ou les ennemis réels du nazisme c'est ça en Allemagne on a gardé de la propriété ça a été de plus en plus flou sur que le régime avançait mais enfin on a gardé la propriété et du coup la société n'a pas été radicalement détruite parce que quand on détruit la propriété on détruit tout on détruit le droit on détruit on met les hommes tout nus n'est-ce pas et bon et c'est pour ça que l'Allemagne a pu quand même se refaire après la guerre oui vous dites quand on détruit le droit on détruit la justice tout court bah oui puisqu'elle est fondée sur le la justice c'est donner à chacun ce qui est à chacun mais ça veut dire que chacun est propriétaire de ce qu'il lui est dû alors que dans le régime communiste je donnais comme exemple la liste Schindler vous savez c'est un film dans lequel on voyait un entreprenneur qui avait réussi à cacher dans son entreprise de la main d'oeuvre juive promise à l'extermination bah en Russie ça n'a pas été possible parce qu'il n'y avait plus d'entrepreneurs il n'y avait plus il n'y avait plus d'entreprises vous ne pouvez pas cacher personne alors deuxième phénomène la concentration les nazis avaient un ennemi déclaré déclaré dans Mein Kampf depuis plusieurs années en revanche pour le communisme la tâche dites-vous est plus vague elle est sans contour définie elle est sans contour définie puisque c'est l'esprit du capitalisme et les gens qui sont possédés par l'esprit du capitalisme alors c'est d'abord ce qu'on appelait les bourgeois les nobles etc puis après ça ça a été les paysans riches puis après ça les paysans pauvres qui étaient quand même infectés de l'esprit du capitalisme finalement ça a été les communistes aussi qui étaient infectés de l'esprit du capitalisme finalement tout le monde tout le monde et il y a eu des moments si vous voulez vous avez des pays comme la Corée du Nord où l'extermination est sans frein la destruction est sans frein justement vous utilisez le terme de sans frein ce n'est pas au fond au-delà la définition de l'utopie c'est-à-dire de ne pas avoir au nom de cette utopie de détruire puisqu'on a décollé du réel mais enfin il y a un point où le réel les rattrape c'est la chose militaire quand même ils ont besoin de canons de fusils d'armes de technologies etc par conséquent un régime comme le régime communiste par exemple ne peut pas se passer de certaines zones dans lesquelles on fait des choses réelles et non pas seulement des choses utopiques c'est pour ça que la Russie a gardé un système d'enseignement a gardé des bons ingénieurs a gardé des bons techniciens qui lui ont permis de faire des armes essentiellement des armes parce que les produits civils n'intéressaient pas le système soviétique mais enfin des armes qui lui ont permis quand même de tenir le coup et de gagner dans la guerre avec l'aide des américains ils ont eu bonnes armes le tank T-34 était un arme excellent et bien le tank T-34 n'était pas une utopie c'était un tank réel qui marchait bien voilà et pour ça il faut que l'utopie s'arrête quelque part alors j'ai appris une chose dans votre livre j'ai appris beaucoup de choses mais notamment que les camps de travail c'était une invention du régime soviétique ah oui ils ont été ouverts en juillet 18 et après ça c'est devenu une gigantesque administration non ça pour le camp de concentration les allemands n'ont fait que copier sauf les camps de mise à bord les 6 camps de mise à bord des juifs ça c'est des choses que les russes n'ont pas eu mais tout ce qui est Dora Buchenwald Bergen-Belsen etc ça c'était des imitations du camp du camp russe alors le camp russe c'était toute une hiérarchie de camp russe il y avait les camps russes qui étaient relativement vivables où on pouvait vivre tenir 20 ans puis il y avait des camps comme les camps dans le nord-est de la Sibérie où on y passait dans 2 ou 3 ans je reçois Alain Besançon membre de l'institut et nous évoquons les totalitarismes nazis et communistes dans ce qu'ils ont de commun et de différent nous nous retrouvons dans un instant merci d'être fidèle à Canal Académie un jour dans l'histoire reçoit Alain Besançon Alain Besançon vous êtes l'auteur du livre le malheur du siècle communisme nazisme et unicité de la Shoah un livre paru aux éditions Fayard il y a plusieurs années et réédité dans la collection Tempus les éditions de poche des éditions P1 alors nous évoquons le totalitarisme nazi et communisme en présentant en fait tout ce processus destructeur physiquement en tous les cas il y a une chose qui m'a marqué à la lecture de votre livre c'est que vous faites une réflexion sur le fait que nous avons le nom des juifs exterminés ils sont connus il y a des listes entières bien connues en revanche pour le communisme on est en pleine anonymat oui je crois que c'est une des choses les plus tristes encore une fois je trouve très beau que les juifs aient vraiment sauvé leur mémoire et aient fait ces monuments comme Yad Vashem comme le mémorial récemment à Paris dans lequel il y a les noms de tous les juifs qui étaient tués il y en a de ma famille la famille de ma femme disons et c'est très très bien fait pour le communisme ça ça fait partie d'abord de la de l'amnésie qui entoure le communisme on n'a pas tellement envie de savoir ça fait partie aussi de l'interdiction de savoir qui va qui va vraiment aller dans les listes du KGB pour recenser les camps communistes personne ne les a vus sauf les rares types qui en sont sortis mais ils n'ont pas été ouverts bruscomment comme ils ont été ouverts les camps allemands en 1945 et puis quelquefois joue également la zone où les massacres se sont produits par exemple près de l'Ethiopie où l'expérience communiste a fait quand même 4 millions de morts qui sont morts dans les conditions les plus épouvantables de torture de famine etc c'est complètement oublié tout le monde s'en fiche ou les 2 millions de Cambodgiens qui va les recenser ce sont des pauvres paysans congogiens qui avaient à peine un nom on ne va pas se donner la peine d'en faire la liste et c'est très triste c'est très triste cette espèce d'anonymat qui couvre le communisme et l'imprécision puisque la fourchette que donne que donne Courtois la fourchette est 85 millions 100 millions ça fait quand même une différence de 15 millions 45 millions c'est la fourchette minimum on sait qu'il y a eu au moins 85 millions de morts mais fais-tu davantage alors nous terminons sur la destruction physique il y a une autre destruction que vous soulignez tout au long d'un autre chapitre c'est la destruction morale on ne peut rester intelligent sous l'idéologie ce n'est pas possible ah oui parce que quand on regarde le fonctionnement réel de ce qu'il y a dans la tête des nazis ou des communistes on trouve un système extraordinairement pauvre d'une idiotie absolument prodigieuse c'est la faute aux juifs c'est la faute à l'esprit du capitalisme c'est quand même idiot et c'est au nom de cette idiotie que la morale est complètement déréglée puisque l'essence de l'idéologie c'est que la fin justifie les moyens la fin c'est la société parfaite c'est pour le nazisme le règne des meilleures races sur les moins bonnes pour les communistes c'est le communisme qui est une chose extrêmement vague d'ailleurs on ne sait pas jamais très bien ce que c'est mais au nom de cet idéal on a le droit et c'est là que la morale est faussée on a le droit et bien de mentir de dépouiller de faire des faux serments de détruire la famille et de tuer et de tuer et là il s'agit vraiment d'une perversité morale tout à fait extraordinaire qui est rendue possible par l'idéologie peut-on parler d'une sorte de fanatisme pour donner au fond un sens religieux comme l'expliquait Raymond Aron c'est à dire que c'est oui c'est un fanatisme mais un fanatisme qui n'est pas tout à fait religieux parce que dans la religion quand même les gens disons croient quelque chose alors que dans l'idéologie les gens savent quelque chose du moins croient qu'ils savent quelque chose et ce savoir ce faux savoir ce savoir élémentaire idiot et bien c'est le nazisme ou c'est le léninisme Marx était quand même un vrai philosophe un vrai philosophe de la taille disons pas du premier rang c'était pas Hegel mais c'était peut-être quelque chose comme Auguste Comte c'était quand même des esprits quand on arrive quand on arrive à Lénine alors là on tombe dans des choses extraordinairement étroites répétitives et des cris de haine permanents et des appels au meurtre c'est vraiment sinistre moi j'ai lu Lénine j'ai fait un gros livre sur les origines intellectuelles du léninisme je me suis tapé Lénine je vous assure j'en étais malade j'en étais malade lire Lénine ça fait du mal au cerveau et quand on lit Mein Kampf c'est pareil ça fait vraiment du mal au cerveau on ne peut pas lire ces choses-là or c'était des lectures obligatoires pour tous les allemands pour tous les russes oui vous avez une réflexion qui est très juste et au fond on s'en aperçoit en lisant le livre de François Furet le passé d'une illusion quand il parle de tous ces communistes vous dites le marxiste-léniniste n'a jamais recruté que des esprits de second rang ou qui sont rapidement devenus de second rang ça ne va pas faire plaisir aux sartriens ben oui prenez des gens comme comme Lukas Marx par exemple qui était un philosophe un peu doué quand même ben il est rapidement devenu idiot prenez Sartre lui-même à la fin à la fin c'était complètement décomposé comme pensée on ne peut pas se fixer le marxisme comme un raison indépensable indépassable de sa pensée sans s'en souffrir sans s'en sans s'en pâtir et si vous prenez des gens talentueux comme Brecht comme Aragon leur rapport au communisme est un rapport très utilitaire c'était pour leur gloire on les flattait on leur faisait des situations très glorieuses et on ne peut pas dire que leur talent n'est pas pâti de cette suggestion au thème communiste bien que leur talent ait été grand j'étais à Aragon alors vous démontez en fait le processus de pensée communiste vous dites qu'il y a l'inversement d'un ordre naturel et de l'observation du réel contre donc la philosophie réaliste je vous cite l'ordre naturel pour les nazis n'est pas contemplé il est déduit de l'idéologie oui il est déduit de l'idéologie c'est parce que comme par exemple les races c'est très difficile à déterminer les races ça n'existe pas la race juive en tout cas ça n'existe absolument pas la race juive c'est le produit d'une élection c'est le produit de cette affaire religieuse à l'origine c'est pas du tout une race alors c'est déjà complètement faussé à la réalité les slaves également ça n'a pas c'est des choses sans réalité sement malheureusement d'ailleurs ces catégories sans réalité ou qui n'ont de réalité que dans les chimères de l'idéologie il y a malheureusement des hommes réels et les hommes réels étant enfermés dans ces cas idiotes et bien ne peuvent pas en sortir et périssent alors une nuance que vous apportez entre les deux phénomènes totalitaires et nazis et communistes c'est que l'idéologie léniniste dites-vous est patiente tandis que le nazisme lui est impulsif et au fond c'est ce qui le rend d'autant plus rebutant en revanche l'idéologie ils sont tout impuissants il a perdu la guerre à cause de ça Hitler on le sait de plus en plus Hitler n'avait pas de plan de guerre il avait des plans de destruction mais il a été incapable de construire une stratégie d'ailleurs il a conduit sa guerre de façon lamentable il avait de très bons généraux il les convoquait à 5h du matin leur tenait des discours ineptes qui duraient des heures et leur donnaient des ordres absurdes que les généraux ça c'est un mystère accomplissait mais Staline n'a pas été comme ça Staline il a mis il a mis sous le boisseau pendant un certain temps l'idéologie communiste il a il a fait appel au nationalisme et à la religion il a cherché les meilleurs généraux hein qui l'armée rouge a eu je trouve dans l'ensemble de bons généraux extrêmement durs extrêmement prodigues de sang du sang de leurs hommes mais de très bons généraux et il a fait avec cette armée très primitive il a fait une guerre victorieuse et une fois qu'elle a été gagnée et bien il a repris l'idéologie il a repris l'idéologie par exemple les prisonniers de guerre russe vous savez ce qu'ils sont devenus les allemands en avaient tué beaucoup mais enfin il en restait quand même 2 millions et bien ils les ont envoyés au goulag parce qu'ils avaient vu l'occident enfin ils n'étaient pas voir alors ce qui fait la force du communisme en tous les cas une des forces du communisme c'est que le communisme se veut vertueux il arrive à falsifier dites-vous l'idée du bien c'est-à-dire qu'il prend il se sert des homonymies si vous voulez pour désigner des choses tout à fait différentes parce que quand le communiste dit il faut un gouvernement libre, démocratique, juste ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut un gouvernement communiste et les gens qui veulent parce qu'il y a déjà justice sur terre et les gens qui veulent l'injustice font confiance aux communistes et ils se retrouvent tout simplement à bâtir le socialisme bâtir le socialisme ça consiste quelquefois à creuser le canal baltique mer blanche Il y a une utilisation du langage qui est très importante dans les deux phénomènes totalitaires ? Ah oui dans les deux c'est extrêmement important la main mise sur le langage la main mise sur l'histoire aussi la main mise sur l'histoire comme dit Orwell au fond qui est peut-être l'homme qui a compris le plus profondément le phénomène totalitaire qui contrôle le passé contrôle le présent et donc on construit des histoires imaginaires Vous écartez bien évidemment de la morale le communisme et le nazisme quel sens donnez-vous au mot morale ? Est-ce que vous arrivez à en donner une définition j'allais dire universelle ? La morale est universelle elle est universelle je ne vois pas un pays de la terre où il soit bien de tuer de voler de faire du mal à ses parents de mentir que ce soit chez les chinois que ce soit chez les arabes que ce soit chez les indiens ou chez les indiens d'Amérique toutes ces choses-là sont considérées comme mal il y a une morale universelle il n'y a pas de morale biblique particulière la morale biblique c'est que disons c'est contenter de faire une liste de commandements qui sont d'ailleurs particulièrement frappants la deuxième liste des commandements des dix commandements et bien ils ne font que reprendre la morale commune et c'est contre cette morale commune que se dresse justement la morale totalitaire c'est la permission de tuer de voler de faire du mal à ses parents etc. dans certaines circonstances dans quelles circonstances quand il s'agit de construire la cité nazie ou la cité communiste vous avez un mot très juste avec une nuance une belle nuance vous dites l'intention nazie contredit l'idée du bien tandis que l'intention communiste elle pervertit l'idée du bien oui bien sûr et justement à cause les nazis avaient au moins la franchise de dire nous allons tuer et ils n'avaient pas la franchise de dire nous allons établir la justice ce que font les communistes un jour dans l'histoire reçoit Alain Besançon auteur du livre le malheur du siècle sur le communisme le nazisme et l'unicité pardon de la choix cette unicité de la choix nous allons y revenir après une dernière pause à tout de suite nous reprenons le cours de notre émission je reçois Alain Besançon membre de l'académie des sciences morales et politiques et nous évoquons les phénomènes totalitaires nazis et communistes alors après avoir développé la destruction morale la destruction physique vous en venez Alain Besançon à la destruction politique vous citez notamment Raymond Aron vous dites que le communisme au fond voulait aller de Rousseau à Rousseau en passant par Saint-Simon c'est à dire le progrès industriel oui en effet en effet d'ailleurs c'est là dessus que je n'étais pas tout à fait d'accord avec mon maître vénéré que était Raymond Aron c'est qu'il prenait un peu au sérieux le progrès économique de la Russie il croyait réellement que le but de la planification et tout ça à laquelle il croyait quand même un petit peu était de construire une société industrielle et il pensait que nos sociétés et la société soviétique étaient deux espèces à l'intérieur de la société industrielle à quoi je répondais que non que le système communiste n'aboutissait pas à un développement qu'il aboutissait plutôt à un sous-développement et c'est ce dont on s'est aperçu à la stupeur générale quand on a regardé ce qui se passait dans la Russie post-communiste ou dans l'Allemagne de l'Est post-communiste vous vous souvenez de ce qu'on disait de l'Allemagne de l'Est communiste on disait que c'était la sixième ou dixième puissance industrielle du monde que ça se développait extrêmement vite extrêmement bien quand on a été voir on a trouvé un pays totalement misérable il a fallu tout refaire les routes les téléphones la plomberie tout 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 rien n'avait été fait il n'y avait pas eu d'investissement donc c'était réellement un processus de sous-développement il y a tout de même un paradoxe dans cette idée communiste c'est la place du rationalisme au fond nous le disions au début de cette émission il n'y a pas de rationalisme et pourtant il y a un systématisme dans l'idéologie si vous voulez quand ils ne sont pas au pouvoir les nazis et les communistes ils font de la vraie politique c'est à dire qu'ils essayent ils entrent dans un jeu politique et ils essayent de gagner mais une fois qu'ils sont au pouvoir l'utopie ne se réalise pas et elle n'est pas réalisable alors que voulez-vous qu'ils fassent ? ils prennent le contrôle de toute la population et puis après le projet n'est toujours pas accompli le but est toujours aussi loin donc ça se perd indéfiniment et en se perdant ça se détruit parce que là pour construire le socialisme il faut détruire à peu près tout pour construire le nazisme aussi et une fois de plus les choses n'ont de limite que dans la conservation du pouvoir c'est là qu'ils restent encore dans la rationalité dans la conservation du pouvoir mais ce n'est plus de la politique et entre les chefs et bien c'est le combat de crabes au fond d'un panier ce n'est pas autre chose mais ils sont tous rivés à l'utopie que ce soit Trotsky ou Lénine Staline Zinoviev Kamenev etc il s'agit toujours de quel est celui qui arrivera au pouvoir mais le pouvoir pour quoi faire sinon pour étendre le système de domination idéologique mais c'est tout ce qu'il peut faire il ne peut rien construire et regardez ce qui se passe après la chute du nazisme qu'est-ce qu'il est resté de Hitler rien qu'est-ce qu'il est resté du communisme après la chute du communisme rien c'est la différence avec la révolution française avec la révolution française on a eu une société une société vivable on a vraiment cassé l'ancien régime on a vraiment construit un nouveau régime par le fer par le son ça coûtait très cher la France est passée du deuxième du premier au deuxième rang des nations bon ça coûtait très cher mais enfin il est resté quelque chose hein tant est-ce que du communisme il reste rien il reste un terrain vague sur lequel il faut tout construire alors en Allemagne il n'est resté que ce qu'Ita n'avait pas détruit nous nous arrivons à la fin de votre voix je voulais une double réflexion une réflexion théologique on peut le dire et une réflexion sur la mémoire vous tentez de comprendre de définir le mal parce qu'au fond il n'y a pas d'autre mot que celui de mal oui alors je fais même je fais même disons je fais même référence au diable mais si je fais référence au diable c'est parce que les textes en parlent moi je n'y peux rien pratiquement tous ceux qui ont vécu les deux horreurs juxtaposées je ne dis pas combinées mais juxtaposées se sont dit mais ce n'est pas possible que ce soit les hommes qui fassent ça il faut qu'il y ait derrière les hommes quelque chose quelque chose et alors ils ont appelé très souvent ils ont pensé au diable ils ont pensé que les hommes n'étaient pas capables de faire ça que les hommes même qui faisaient ça étaient des hommes souvent à peu près normaux mais que réellement il fallait qu'il y ait une force maligne derrière donc quelle définition donnez-vous de ce mal c'est un au fond quelque chose de surnaturel écoutez moi je ne veux pas dépasser ce que les textes ont dit que ce que ça soit Mendelstam Akhmatova Svogelicin Junger c'est-à-dire ils ont tous parlé ils ont tous parlé du diable mais écoutez je ne serai pas moi je n'ai jamais vu le diable eux prétendent l'avoir vu Alexander Watt qui était un communiste polonais mais qui a terminé dans les geôles de la Lubianca c'est-à-dire dans les geôles de Staline lui prétendait l'avoir vu le diable moi je ne l'ai pas vu je me contenterais de citer Watt c'est le seul problème encore alors pour mieux percevoir ce mal ce processus idéologique du communisme vous faites un parallélisme intéressant entre l'hérésie pélagienne et la pensée totalitaire alors qu'est-ce que l'hérésie pélagienne d'abord et la pensée totalitaire c'est parce que j'essaye de placer les choses dans une perspective théologique le pélagiennisme était une doctrine à laquelle s'était opposé Saint-Augustin selon laquelle l'homme pouvait assurer son salut par ses propres forces alors c'est quand même un peu ça le communisme c'est un peu ça le nazisme on essaye d'arracher le mal non pas de sa personne propre comme était le pélagiennisme mais du monde entier donc c'est un pélagiennisme politisé collectivisé et frénétique c'est quelque chose d'assez différent mais enfin je donne le pélagiennisme pour le situer théologiquement c'est de même théologiquement que je situe l'unicité de la Shoah alors avant de venir justement à cette question de l'unicité de la Shoah est-ce qu'on peut dire d'après ce que vous venez de présenter sur l'hérésie pélagienne qu'au fond l'homme en se lançant dans le communisme a voulu se remplacer Dieu ah oui le communisme est d'une certaine façon un bibisme il veut il veut effectivement assurer un salut et le nazisme aussi le nazisme si vous voulez c'est une espèce d'ancien testament perverti et le léninisme c'est une espèce d'ancien et de nouveau testament perverti puisque somme Dieu est remplacé par l'automouvement de l'histoire et le Christ sauveur est remplacé par le parti qui va sauver les hommes c'est donc si vous voulez mais enfin comme le communisme s'est répondu dans des pays comme la Chine comme le machin il faut également prévoir d'autres d'autres traditions enfin le parallèle c'est assez frappant que le nazisme comme communisme communisme comme nazisme communisme précédent nazisme propose un salut propose un salut à l'humanité alors venons-en à l'ultime réflexion de votre livre sur l'unicité de la Chouac c'est un très grand problème ça parce que encore un coup bon les deux les deux horreurs ensemble ils ont fait à peu près 120 millions de morts c'est quand même beaucoup dans les 120 millions de morts il y a les 5 millions de juifs alors pourquoi est-ce que ces 5 millions de juifs devraient avoir un cimetière différent ça c'est une grande question et qui ne peut pas être une question qui ne fasse pas référence à la religion ce qui caractérise les juifs c'est que c'est alors là il faut se remettre à la Bible il faut se remettre à la Bible c'est que c'est une élection c'est une élection gratuite de la part de Dieu qui en fait un vecteur de salut et le fait si vous voulez que que les les nazis aient voulu exterminer ce peuple qui se qui se disait élu que la Bible déclare élu que les chrétiens croyaient élu en vertu de la Bible à laquelle ils croient aussi et bien ça posait un problème évidemment différent parce que ça nuissait au crime une sorte de sacrilège à l'échelle mondiale et c'est ça je crois qui fonde l'unicité de la Shoah c'est pourquoi effectivement je crois que le crime concernant les juifs est un crime différent que le crime disons qu'on a conduit contre les ukrainiens contre les polonais etc parce qu'il s'agit d'une catégorie d'humanité particulière nous n'y pouvons rien nous n'y pouvons rien bien que ce soit chaque fois des hommes et que c'est pas pas mieux de tuer un polonais que de tuer un goï polonais que de tuer un juif polonais c'est la même chose c'est le même crime mais il doit être caractérisé sur un plan tout à fait différent que de la justice humaine il doit être caractérisé de façon différente alors pourtant il y a nous l'évoquions en début de cette émission une distorsion de la mémoire parce que les juifs ont pris en main le souvenir de ce crime et que les autres ils ont préféré l'oublier ils ont préféré l'oublier mais ça ne leur portera pas bonheur parce que par exemple dans toute l'Europe de l'Est ils continuent d'être empoisonnés par d'innombrables restes de comédistes parce que le comédisme n'a pas été amnistier elle n'a pas été condamnée les russes n'ont jamais pensé que c'était mal d'avoir été communiste du coup le communisme continue de traîner en Russie sous des tas de formes diverses et d'empoisonner le pays l'Allemagne a été purgée d'un seul coup du nazisme et du coup s'est redressée rapidement la Russie ne s'est pas purgée du communisme et continue de traînasser misérablement sous des dictatures variées il faut qu'il y ait un repentir ben oui mais il n'y a pas eu de repentir du communisme Alain Besançon je vous remercie je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Le malheur du siècle sur le communisme le nazisme et l'unicité de la Shoah c'est un ouvrage qui est apparu aux éditions Fayard il y a plusieurs années et qui vient d'être réédité dans la collection Tempus les éditions de poche des éditions Perrin il y a un autre ouvrage que je conseille en cette actualité où l'église est sur le devant de la scène c'est trois tentations dans l'église dans la même collection de poche la collection Tempus des éditions Perrin Alain Besançon merci beaucoup c'est moi qui vous remercie et nous nous retrouverons peut-être bientôt au micro d'un jour dans l'histoire merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada